Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur BAS64, un format de représentation des informations qui permet de représenter des données qui sont habituellement peu lisibles par l'homme en quelque chose qui ne sera peut-être pas beaucoup plus, mais qui passe bien à l'écran, qui sera représenté par des caractères qui seront au départ, ça peut être des données qui ne sont pas des caractères, qui par exemple sont des images. En introduction, on ira voir un petit peu sur Wikipedas ce qu'il en est dit, on fera un petit exemple, quelques exemples pratiques de codage dans l'un sens ou dans l'autre, et puis on pourra se poser à la fin quelques questions diverses sur ce format. Première introduction, bon, que ce soit dans le mail, dans des images sur le web, dans les urls, dans des formats de codage, donc je pense que c'est plutôt ça, ou Markdown, que ce soit dans la sécurité, le BAS64 apparaît très souvent, alors je vous donne un exemple, ça permet de représenter des images, donc là c'est un mail que j'ai reçu par exemple, dans des contenus qui devraient être a priori du texte, donc le mail a priori c'est du texte. Alors si on regarde l'original de ce message-là, donc là c'est vraiment, donc ça c'est pas le message lui-même, ça c'est les entêtes du message, donc le message lui-même, il commence par ici, alors il commence pas forcément par des choses très lisibles, parce que c'est pas un vrai mail, c'est un mail de HTML, donc il commence en plusieurs morceaux, un morceau où c'est écrit du HTML, mais voilà, le mail c'est prévu pour être des choses qui sont écrits avec des caractères qui sont vraiment lisibles. Et puis il y a une deuxième partie dans le message, qui est un gros bloc de caractères, alors bien formaté, mais sans espace, avec que des caractères lisibles, il n'y a pas de chose bizarre là-dedans, enfin il y a que des caractères que je peux recopier si je veux, mais qui est super gros ce bloc-là, il commence ici à peu près au quart du message, et il se termine à la fin du message avec, ça c'est une chose qu'on verra souvent, dans le codage d'informations en base 64, des égales, alors on n'avait pas vu d'égales dans tout le reste du texte, enfin je peux chercher, mais je n'en ai pas trouvé, mais souvent il y a des égales à la fin. Et si on regarde au début, donc ce gros bloc-là, on se rend compte que c'est probablement, effectivement, le codage d'une image avec un format de codage, base 64. Les images habituellement, c'est des octets qui ne sont pas affichables, mais qui représentent de l'information de manière brute, et qui demandent à être lus par un logiciel spécifique pour représenter ça sous forme graphique. Donc ça, c'est un exemple typique d'éléments en base 64. Alors, d'autres exemples, on peut retrouver ça aussi dans du markdown, j'ai dit, est-ce que je vais donner deux exemples ? Dans les urls, des fois, on peut en voir effectivement aussi plein d'informations, il y a plein d'autres façons de donner d'informations de l'url. Et puis aussi, pour passer, par exemple, les clés, des fois, on les passe en base 64. Les clés, pareil, elles peuvent être écrites, ou dans des choses qui se ressemblent à du base 64, qui peuvent être écrites avec des octets qui sont quelconques, et on voudrait pouvoir les lire ou les mettre à la fin d'un mail, par exemple, des clés. Si on va voir la page Wikipédia qui parle de base 64 pour savoir un petit peu de quoi ça parle, comment ça marche à base 64. Est-ce que j'ai de la chance ? Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la base 64, je vais directement ici, ça va permettre de coder, vous voyez, des ensembles de bits. Alors, si on compte bien, il n'y en a que 6 bits, par rapport à un octet habituel, ce n'est pas les 8 bits habituelles, c'est que 6 bits. Donc, ça va être codé, ces 6 bits-là, par un caractère, donc c'est la dernière colonne qui est ici, qui ne comporte que des caractères qui sont assez lisibles, donc les majuscules, les minuscules, à la suite, c'est pas comme dans le code ASCII, c'est, en code ASCII, il y a des choses entre les deux. Et puis aussi, les caractères 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, plus et slash, et puis un caractère complémentaire apparemment, le égal. Alors, comment ça marche ? Le codage. Alors, si on regarde la page en anglais, elle est un peu mieux faite. Alors, puisque... Ça, c'est une version un peu améliorée, c'est pour passer dans les... Donc, à la place du slash, dans les url, on met plutôt des soulignés et des... Comment ça marche ? Je préfère prendre la page anglaise, parce que c'est mieux expliqué. En fait, quand on a un texte ASCII ou des octets, ça pourrait être les octets 77, 97, 110, écrits en décimales ou en hexadécimales, comme ça. La première phrase consiste à prendre les octets 3 par 3. Donc, si c'est un texte, en code ASCII, c'est 3 caractères, et puis les transformer comme ça, donc 3 fois 8, 24, en 24 bits. Donc là, des 0, des 1, des 0, des 1. Et puis, tout à l'heure, on a vu que le codage base 64, en fait, ne prenait que 6 bits par 6 bits. Alors, vous voyez, du coup, les 24 bits, on va les découper en 6 par 6. Donc, ça tombe bien qu'on ait pris 3 caractères. Ça fait 3 bits, 24 et 24, c'est divisible par 6, ça fait 4 caractères. Donc, du coup, ces 3 caractères-là, ou ces 3 octets-là, vont être codés avec... Alors, il faut aller chercher dans la table, le codage qui était indiqué tout à l'heure. Si on voulait coder le 0, 0, 0, 1, 1, eh bien, ça serait codé par là, le caractère H. Et inversement, le jour où on a un texte codé en base 64, on va réécrire en cherchant dans la table le T, comment il s'écrit sur les 6 bits, le W, ainsi de suite, et retrouver... Donc, si on en prend 4 à la suite, retrouver les 24 bits qui, redécoupés 8 bits par 8 bits, donneront les 3 octets qui ont donné le texte initial. Donc, c'est un codage, base 64, qui est basé sur le fait de transformer 3 octets en 4 caractères. Et après, ces 4 caractères, on peut les afficher parce que c'est des caractères affichables. Donc, voilà l'explication essentielle de base 64, pour voir comment ça marche. Alors, un petit point, c'est le cas des derniers bits. Alors, les derniers bits, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on a découpé 3 caractères par 3 caractères. Donc, 3 octets plus exactement parce que ça pourrait être autre chose que des caractères. Ça pourrait être simplement des images, donc avec un certain nombre d'octets, simplement, ou même des mots de 4 octets ou 8 octets. ce qui fait qu'à la fin, il se peut qu'on ait à coder, par exemple, si on n'avait que 2 caractères, donc 8 et 8, 16, en fait, ça ne se coupe pas bien en 6, ça fait 6 et 6, 12, et 4. Donc, pour coder un dernier mot avec 2 caractères de plus, en fait, il faut rajouter ici des bits qui n'existent pas dans le texte initial. Et se rappeler que ces bits-là ne sont pas dans le texte initial, ne pas les retraduire dans l'autre sens. Dans la traduction, il faut s'arrêter à cet endroit-là. Ce qui fait pour gérer un petit peu la fin et se rendre compte que des fois, ça dépasse de 1, des fois, ça dépasse de 2, c'est de rajouter ce symbole spécial qui a été mis au départ, le padding, pour dire, je vais rajouter 1, donc 1 égale pour dire, j'ai dû rajouter quelques bits, 2 si j'en dois en rajouter plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, cette information-là, qui pourrait être placée au début du fichier, ceci dit, bon, là, elle est placée à la fin du fichier, comme ça, ça permet de voir que c'est la fin du fichier, ça va permettre de savoir quels bits sont vraiment à représenter et quels bits ne sont pas représentés dans le code 75. Alors, avantages et inconvénients du codage, alors, je reviens sur la page française. Alors, on a compris que l'un des inconvénients, en clair, c'est qu'un octet va être représenté par 6, enfin, on va être obligé de prendre 3 caractères pour faire la manipulation. 3 octets donc vont être représentés par 4 caractères. Si chaque caractère est représenté par un octet, en fait, on va transformer 3 octets en 4 octets. Donc, on va perdre un petit peu de la place. Les inconvénients, voilà, c'est une question de taille, ça va augmenter d'un tiers la taille du texte ou de l'ensemble de données initiales. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, j'espère qu'il y a des avantages. Les avantages qui sont proposés ici, c'est qu'on a à la fin une représentation textuelle qui est très solide. Tandis que, au niveau des bits, il faut s'assurer que ça passe bien, qu'il n'y a pas eu de transformation, que les données binaires, c'est toujours assez difficile à manipuler. À l'œil, on ne voit rien. Donc, il y a quelque part un intérêt. L'intérêt, c'est aussi que, dans certains formats purement textuels, on ne peut pas mettre autre chose que du texte. Donc, il faut les transformer en texte. Donc, il y a quelques intérêts. Même si ce n'est pas clair. À une époque, c'était très clair. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins clair. Deuxième partie, quelques exemples pratiques. Sur Linux, il y a une commande qui s'appelle base64, qui est bien pratique. On peut lui taper après du texte. Il y a une fois où mettre ça dans un fichier. Et il nous fournit... Alors, je passe à la ligne. Il nous fournit en sortie, voilà, la chaîne de caractères qui est corromposée. Donc, au départ, vous voyez, on avait à peu près cette taille de caractères. Et ça transforme avec un tiers de plus à peu près pour chaque trois caractères. Donc, les trois premiers caractères ont été transformés en 1, 2, 3, 4. S, W, minuscule, G, minuscule, pour transformer le il du départ. Là, j'ai choisi de taper il était sans accent. On peut essayer avec l'accent. Mais ça pose un autre problème avec l'accent. C'est qu'il y a des différences de codage. Est-ce que ça va être codé en UTF-8 ? Est-ce que ça va être codé... Pour base64, ce n'est pas la question. Dans les deux cas, il y aura une traduction. Mais je ne sais pas si ici, c'est du UTF-8 ou de l'ISO roman. Et donc, je préfère la version ASCII. Comme ça, on est clair pour tout le monde. Même si vous tapez chez vous la même commande, vous allez avoir le même début de caractère. Qui va jusqu'à l'espace. Le E accentué, vous voyez, il apparaît modifié que ici. Alors, on peut voir si c'est du UTF-8, ceci dit, ou si c'est de l'ISO. L'ISO aurait eu la même taille de texte qu'il était une fois. Parce que c'est un caractère au-delà des 128 premiers caractères ASCII. Et si c'est du UTF-8, l'accent est mis avec un code sur deux octets. Et du coup, ça grandit un petit peu le texte. Si on regarde vers la fin, vous voyez, l'un est un tout petit peu plus grand comme texte celui-là. Donc, c'est dire que là, c'est probablement un codage UTF-8. Dans l'autre sens, donc, si je veux faire dans l'autre sens, il faut peut-être que je mette ce truc-là dans un fichier. Donc, si je mets ça par exemple dans un fichier. il était B64. Je ne sais pas s'il y a une extension qui s'appelle B64. Il était une fois. ctrl D. Ctrl D, voilà. Si je regarde... Mon fichier, il a... Combien de caractères ? 29 caractères. Voilà, j'espère. Alors, c'est le fichier ILET qui a 29 caractères. Si je regarde ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère qu'il a 29 caractères. Alors... Il était une fois. Il n'a pas mis d'espace de égal à la fin. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Donc, si je veux le décoder. Là, je fais B64. Moins D, D pour décode. Et il me redonne donc le message. Il était une fois. Donc, vous avez observé au passage que les espaces comptent ces caractères comme les autres. Et vous avez observé aussi au passage, je ne sais pas. Donc, un caractère, le point par exemple, n'est pas toujours codé de la même manière. À la fin, on a trois points. Et vous voyez, la traduction de trois points, c'est... Donc, ça fait quatre caractères. Donc, c'est LI4U. Ce n'est pas un codage qui est complètement super simple. Ce n'est pas le codage de César, typiquement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire ? Un deuxième exemple. Donc, ça, c'était avec de la ski. Un deuxième exemple avec un fichier qui est plutôt des octets. Des octets bruts de décoffrage. Donc, j'ai mis ça dans un fichier. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. XDump. Moi, c'est... Alors, c'est... Comment je l'ai... Voilà, ABCD. Parce que... Si je fais un mort dessus, ça risque d'être bizarre. Donc, ABCD, vous voyez, on trouve bien, effectivement, ce que je voulais taper. Enfin, donc, des octets à peu près n'importe lesquels. Si je faisais un mort sur ce fichier-là, je vais avoir un truc bizarre. On voit EG parce que là, c'est 67, 89, c'est peut-être 45, 67. C'est peut-être des caractères qui sont assez lisibles. Par contre, les premiers-là, c'était des caractères au-delà de 127. Donc, ce n'est pas de la ski. Et même, ça peut être un peu... Si ma sortie ici est montrée en UTF, ce ne sont pas forcément des codes qui sont licites. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un point d'interrogation parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit licite. Donc, ce fichier-là, si je veux le coder, pareil, base 64. Donc, ABCD, je ne pouvais pas le lire. ABCD pour un B64. Et puis, je ne pouvais pas le lire. Et puis, je perdais peut-être des informations parce que là, je ne sais pas en fait ce que c'est. Donc, si je fais par contre... J'obtiens quelque chose qui... Bon, ce n'est pas très lisible peut-être, mais par contre, je ne perds pas d'informations. Il n'y a pas des symboles spéciaux. Est-ce que ça marche dans l'autre sens ? Alors, est-ce que ça marche dans l'autre sens ? Je vais faire un B64-D. Retour. Donc, B64-D. Après, on va comparer. Voilà. J'ai transformé ça dans le fichier que j'appelais retour. Et je fais un xdump sur retour pour vérifier que j'ai bien à nouveau le fichier de départ. Parce que si je fais un mort sur ce fichier-là, même que tout à l'heure, point d'exclamation, d'interrogation, ce n'est pas forcément le même. Si je fais un diff, je l'appelais texte, ce n'est pas du texte. C'est un diff. Diff, qu'est-ce qu'il dit ? Ah ben, diff, carrément, je ne l'ai pas encore installé. Bon, ben tant pis pour moi. Je ne vais pas vous imposer si... Diff non plus, avec deux f. Je ne vais pas vous imposer l'installation de diff. Bah, diff, il dit qu'il n'y a pas de diff. Alors, ça va. Donc, diff était installé. Donc, ça marche dans les deux sens, le codage, même pour des choses textuelles ou des choses ASCII. Au passage, vous aurez vu la traduction de la... Ah, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. De A, B, C, D, E, F. Donc, ça se traduit en Q83, V, A, SNF, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, si on veut avoir les deux premiers mots... Donc, 1, 2, 3, 4... Pendant les deux premières séries de 3 octets... Alors, 1 octet, 2 octets, 3 octets... 1 octet, 2 octets, 3 octets... Donc, c'est jusqu'à 5. Eh bien, ça fournit... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ça va jusqu'à F. Par exemple. Et après, il faut compléter avec des égales. Qu'est-ce que ça ? On n'est pas sur un multiple de 3 octets. Il ne reste que 2 octets. Il nous manque un octet pour compléter les... Pour compléter le mécanisme de traduction. Alors, quelques questions diverses. Est-ce que ce format-là a d'autres avantages ou inconvénients qu'on n'aurait pas vus ? Par exemple, sur les tolérances aux pannes et puis sur l'histoire de égal à la fin parce qu'on se demande toujours est-ce que c'était le bon égal ? Est-ce que c'était qu'il y a un caractère égal ? Est-ce qu'il faut les rajouter ou pas ? Enfin, moi, je vais se poser plein de questions des fois sur ces égales-là. Donc, eh bien, on peut, si on veut, regarder donc, par exemple, le fichier... Alors, plutôt, il était une fois parce que celui-là... Alors, en baisse 64. Donc, qui vaut ça ? Je vais le... Le fichier, voilà. Donc, ça, c'est le fichier de départ qui est bien écrit. Par exemple, imaginons que j'ai perdu un caractère. Par exemple, le caractère Z. Est-ce que... on va encore avoir un message lisible à la sortie ? Est-ce que tout le message va être perdu ou pas ? Alors, si je reviens en arrière... Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas le bon... Il était baisse 64. C'est celui où on a perdu un caractère. Un Z majuscule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que... Donc, le début du message est correct. Par contre, à la fin, apparemment, il se rend compte qu'effectivement, ça ne marche plus. Alors, ceci dit, il se rend compte à la fin que c'est une entrée incorrecte parce que la fin ne doit plus être... Il ne doit pas y avoir le bon nombre d'octets ou de mots de six bits, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle les sextettes pour faire l'algorithme. Et il ne doit pas y avoir le bon nombre d'égals à la fin. Mais par contre, là, on a l'impression qu'en fait, il n'a pas travaillé. En fait, il a quand même travaillé jusqu'au bout pour donner des choses. Ça devient assez lisible. Donc, on a perdu notre message, il était une fois. Alors, ceci dit, est-ce qu'on a correctement perdu le message ? Imaginons que je ne sache pas... Donc, je connais le début du message, il, et je ne sache pas la fin. Je peux, au hasard, rajouter peut-être deux caractères au début. Alors, j'en ai rajouté deux. Alors, soit des égales à la fin, soit des caractères au début. En fait, je sais un peu où il faut le rajouter. Là, j'ai mis trois. Donc, c'est à partir du quatrième caractère que, ici, je peux rajouter. Alors, je peux rajouter un caractère qui n'est pas le bon. Je ne sais pas s'il faut rajouter un ou deux. Donc, je vais commencer par en rajouter deux. Donc, je commence par AA pour voir ce que ça va. Donc, pareil, il dit que c'est une entrée incorrecte. Il continue toujours à essayer de traduire, mais ça donne quelque chose de faux. Donc, je ne vais en mettre qu'un seul. Et là, par contre, alors, il y a une erreur parce que je ne reconnais pas le caractère. Je n'ai pas mis Z. C'était Z qu'il fallait mettre. J'ai mis un A par défaut. Par contre, cette fois, il ne dit plus que l'entrée est incorrecte. Il fait presque la traduction. On a le début du texte correct. On a la fin du texte correct. Et il nous manquera juste, à ce moment-là, un caractère pour changer. Donc, ça, c'est tolérant ou pas, sous réserve qu'on a un petit peu de capacité à changer les choses. Donc, je reviens sur le côté part. Si on a perdu un bit ou un octet, on peut les rajouter comme ça à la main. S'il a été modifié, ça va modifier très ponctuellement, donc, le texte fourni. Donc, sur les égales ou égales à la fin. Donc, si par hasard, on ne savait pas s'il fallait mettre des égales. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute des égales ? Donc, un texte qui était faux ou juste. Donc, il dit que c'est une entrée incorrecte parce qu'il n'y a pas les égales qu'il faut. Par contre, la traduction est tout à fait bonne. J'essaye avec 2. Voilà, toujours, il dit que ce n'est pas bon, mais en fait, ce n'est pas très grave pour lui. C'est-à-dire, dans tous les cas, il arrive à traduire les choses ou à les transcoder. Et qu'on est avec le bon nombre d'égales, ça marche bien. Si j'avais produit un texte qui n'est pas exactement le même. Je voulais chercher la traduction au départ, baisse 64. Si ce n'est pas de la ski, ça ne marchera pas. Enfin, ça devra être quelque chose qui n'est pas très lisible. Donc, vous, au hasard, il y a grande chance que vous ne tombiez pas sur le bon nombre de caractères. Donc, vous rajoutez un caractère à la fin, soit égal, soit un caractère. Là, c'est la bonne traduction. Et la bonne traduction, par contre, ça donne quelque chose qui est la bonne entrée correcte, mais par contre, qui n'est pas assez lisible. Donc, on va plutôt rajouter un caractère. On va essayer d'arriver quand même à avoir quelque chose de lisible. Un caractère, allez, je vais mettre un deuxième caractère. Et donc, en tâtonnant un petit peu, on arrive, même si on n'avait qu'un petit morceau de message, il était une fois... Alors, il y a des choses qui... Bon, je sais, mais A quand j'ai rajouté, j'aurais pu les rajouter à la fin. Non, il vaut mieux le rajouter au début. Et une fois, donc, c'est le morceau que j'ai coupé dans mon message tout à fait... J'avais enlevé le début à la fin. Si j'en enlève un peu de partout, ça va être difficile à retrouver. Mais voilà, là, on arrive quand même à retrouver un morceau du message. Ce qui veut dire que, donc, c'est par contre, c'est très tolérant au PAN, mais que si on intercepte une trame qui est une partie d'un message plus grand, on pourra déjà quand même, à travers cette partie-là, récupérer l'information qui a été récupérée dans cette trame-là, même si on n'a pas l'ensemble du message. Ce qui veut dire qu'au point de vue sécurité, on paye la tolérance au PAN par une sécurité. Enfin, il n'y a pas de sécurité, pas grande sécurité. On a l'impression, parce qu'on a des choses qui sont codées et illisibles, que c'est illisible. En fait, non, pas du tout. C'est très lisible. Il faut, par contre, manipuler ça un petit peu pour avoir les informations à départ. Voilà, fin de la vidéo sur BAS64 pour aujourd'hui. Et j'avais une petite chose en plus pour BAS64, ça ne m'a pas de plus. Ah oui, un truc bizarre. Ça m'a amusé de voir ça. Donc, je ne vous en fais pas. Donc, si on récupère une page web, par exemple de Wikipédia, ça a été utilisé à BAS64 pas mal, par exemple, pour mettre des images dans des pages web qui auraient été autonomes, qui auraient eu besoin de rien d'autre que la page web. Et donc, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on récupère une page aujourd'hui web. Mais bon, si on récupère une page web, Wikipédia, et qu'on regarde dedans, il se trouve que, je vais chercher, il y a une image. Dans cette page-là, peut-être que dans d'autres il y en a plus, mais il y a une image BAS64. Or, on peut se demander quelle image BAS64 est contenue dans cette page web. Alors, la page web en question, c'est cette page web-là. Alors, vous voyez, il manque ici un logo. La page web originale, c'est Single Page Web Application de Wikipédia. Donc, ça ne va pas être ce logo-là qui va être dans la page web. Alors, est-ce que c'est Wikilove ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Alors, il y a d'autres choses qui ont disparu. Le petit bonhomme là, non, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Donc, est-ce que c'est ça ? Non, les choses ont disparu. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Mais donc, quelle est l'image qui... Alors, je défile cette page-là, qui a été codée dans cette page web Wikipédia ? Est-ce que c'est le petit truc là ? Est-ce que c'est ces logos-là ? Alors, pour ces logos-là, quand même, il faut que je vous dise, en général, quand on sauvegarde une page Wikipédia, ou une page sur web, on met aussi un petit répertoire à côté. Dans le répertoire à côté, il y a quelques images. Donc, il y a un petit logo à la fin. J'en ai trouvé qu'une d'images. Donc, ça ne peut pas être, de toute façon, à la fois ça, ça et ça. Donc, on a aussi la petite croix. La petite croix qui est là. Et donc, on peut se demander, quelle est l'image qui est codée en base 64 dans la page Wikipédia ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère ça. On le met dans le fichier ici. Voilà. C'est un peu grand mais. Et puis, ce n'est pas le bon nom. Mais, on décode. Donc, si on décode, ça va être l'horreur même. Erreur d'écriture. Alors, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'écrit png. Donc, on va mettre ça dans un fichier. Donc, image.png. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à ouvrir l'image png. En question, pour voir quelle est cette image. Et au mystère, quelle est l'image ? Et bien, finalement, c'est une petite image de croix. Et effectivement, si on revient sur le texte. Donc, c'était lié au bouton de fermeture. C'était une petite image de 20 pixels. Enfin, qui aurait été représentée par quelque chose de 20 pixels par 20 pixels. Donc, c'est probablement effectivement ça. Alors, pourquoi il y a cette image-là, en basse 64, dans la sauvegarde de Wikipédia, alors qu'elle est aussi dans le répertoire ? Elle est là. Bon, avec les ombres. Enfin, je vois la différence. Non, même pas avec les ombres. C'est Windows Car, je vois les ombres. Je ne saurais vous dire. Mais voilà la petite fin de l'histoire sur Basse 64. Fin de la vidéo pour aujourd'hui. Voilà. Il est bon. Il est quelque part, dit-on. Voilà. On a... On a...